Voilà. Aïe ! Oh putain mais comment elles font pour s'asseoir ? Putain j'ai une bonne nouvelle ! Je viens de recevoir un mail. J'ai l'impression que mon coeur il va s'arrêter. Bon c'est pas grave, on va essayer. On peut comprendre à ce que je dis. Hola mes chicos, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un 24h challenge. Enceinte, en mode femme enceinte. Alors j'ai jamais été enceinte donc du coup je ne sais pas ce que c'est. Mais vous avez été nombreux à voter dans l'onglet communauté. Je vous ai mis un petit sondage, vous avez proposé plusieurs 24h et vous avez été plus de 70% à vouloir que je fasse ce 24h. Donc du coup je le fais vraiment pour vous faire plaisir. Donc c'est parti, je vais mettre ça. Donc j'ai acheté sur Amazon un faux bidou. Du coup je vais commencer à le mettre. La vérité ça va être trop dur. Bon je me suis habillée, là je suis un peu en mode à l'aise pyjama. J'ai pris un ventre à peu près, je dirais, peut-être 6 mois, je sais pas. Dites-moi en commentaire, j'en sais rien. Bon c'est parti, je vais le mettre. Et on verra bien ce que ça donne. Par contre j'espère que ça va m'aller ce truc. Oh j'aime pas me voir enceinte, ça fait bizarre. Oh ça fait trop bizarre. Oh mon dieu. Oh comme c'est bizarre. Voilà à quoi ressemble Nono enceinte. Mon dieu mettez-moi un maximum de likes. Je vous jure, c'est trop là. Bon bah c'est parti, on va attaquer cette journée. Je voulais changer d'abord mes chaussettes parce que moi pour traîner je mets ces petites chaussettes. Et je voulais mettre des normales et mettre des chaussures. Mais en fait c'est hilarant parce qu'avec mon ventre je galère à baisser. Et en fait le poids du ventre me fait mal au dos alors que je viens juste de le mettre. Mais je sens que cette journée ça va être une torture. Et je me dis mais comment je vais dormir avec ça cette nuit quoi. C'est hyper gênant. Mais on dirait bibendum en plus. Sur moi ça fait chelou. Vous voyez là ? J'arrive pas à mettre mes chaussettes. C'est trop dur. Comment elles font les femmes enceintes pour se mettre des chaussettes ? En fait je peux pas me plier. Je vais m'asseoir. Voilà. Aïe. Mais pourquoi je me suis... Aïe. Coup dur pour Guillaume. Merde. Oh non je l'ai cassé. Aïe. Oh putain c'est chiant d'avoir un ventre. On réessaye. Alors. Aïe. On dirait une vieille plus qu'une femme enceinte. Bah c'est super ça promet la journée. J'ai même pas commencé ma journée que je sais pas comment vous faites. Il bouge. Je le sens. Bon la première chose que j'ai à faire c'est me coiffer peut-être. Et m'arranger un peu cette figure. Donc je vais me préparer avec vous. Mais genre je vais me faire une queue haute on va voir. Bon je vais pas me baisser je vais essayer de le faire comme ça. Bon là en fait c'est chelou parce qu'on dirait que j'ai pas de seins. Forcément puisque je n'ai pas de lait. Putain pour se baisser je peux pas aller plus bas quoi. D'habitude je me penche la tête. Longe. Voilà. Oh putain. Quelle galère. Ouh. Ok d'accord. Ça va le faire. J'arrive pas à me baisser au max. Aïe. Ah j'ai mal au dos. Je voulais juste prendre mon rouge à lèvres. Je vais m'asseoir. Bah c'est très galère à s'asseoir. Je vais mettre juste du rouge à lèvres et c'est bon. Hop. C'est bon. Make-up fini. Maintenant on va faire mes autres activités du jour. Putain avec mon bidou là. Avant toute chose je voulais vous parler d'une application disponible sur App Store et Google Play. En fait c'est une application spécialement conçue pour les téléphones. Ça s'appelle Filmorago. Et en fait Filmorago c'est une application qui permet de faire des montages pour vos TikToks, vos réels, vos petites vidéos personnelles. Donc dedans vous avez plus de Samy Music, vous avez les fonctions de transition, vous pouvez couper, accélérer. Vous avez toutes les petites fonctions nécessaires pour un montage de vidéos sur téléphone. Mais en plus de ça il y a une fonctionnalité que vraiment je tenais à vous en parler. Parce que pour moi ça a été une super découverte. C'est la fonction multicam. En fait vous avez juste à mettre la fonction multicam. Vous choisissez par exemple si vous préférez mettre en haut, en bas, votre tête en haut, votre tête en bas. Et en fait vous pouvez vous filmer vous-même et en même temps filmer le décor ou le lieu où vous êtes. Ou pourquoi pas si vous voulez faire des tutos ou parler d'un objet, le montrer en même temps. C'est vraiment révolutionnaire, je trouve ça génial. J'ai adoré cette application et j'ai adoré la prise en main qui est vraiment idéale pour les débutants. Vous verrez il y a des petits tutos sur le site internet également. Vous pouvez avoir des petits tutos qui vous expliquent un petit peu les fonctionnalités. En tout cas je vous ai mis tous les liens dans la description pour télécharger cette application. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil vraiment. En tout cas pour les petits amateurs de TikTok, je sais que vous êtes nombreux à utiliser cette application. N'hésitez pas à aller checker parce que vous pouvez préparer de beaux TikTok avec ça. Donc là on est vraiment sur un vlog de ma vie quotidienne en mode femme pseudo enceinte. Mais là pour le coup j'ai... c'est assez gênant. D'ailleurs ça me zède parce que je suis assez limitée en espace. On va essayer quand même. Oh c'est chiant ! Je peux pas... j'ai l'impression d'être loin du lavabo. Oh merde j'ai écrasé mon bébé. Depuis là je suis comme ça, je suis appuyée à mort. Putain ça me fait une dégaine en vrai ça c'est mon bas de pyjama. Voilà ! Vaisselle finie ! Bon allez c'est parti, on va se poser tranquille. Je vais aller faire pipi. Ah bah tain on va essayer de voir si vous avez à faire pipi. Bon bien sûr je vais vous flouter ce moment. On va tester ensemble. Voici mes super toilettes. Bah déjà j'arrive pas à me plier. Oh putain mais comment elles font pour s'asseoir. Oh ! C'est très compliqué. Bah c'est assez galère hein ! Pipi fait ! Allez c'est parti ! Bon là je vais me poser un peu sur le canapé. Parce que j'ai des papiers à faire. Et en même temps je vais essayer de faire les ongles des pieds. On va voir. Putain c'est trop galère déjà de se tordre. J'étouffe ! J'ai l'impression d'être oppressée je sais pas. Oh ça m'angoisse. Bah je sais pas comment j'ai fait mes pieds. Mais je peux pas me les faire. On va faire un pouce déjà pour commencer. Ah non mais c'est impossible. Mais j'y arrive pas. Ah c'est impossible. Mais elles peuvent pas ! Mais comment vous faites les femmes enceintes ? Vous faites pas les pieds ? Ou alors faut aller voir une esthéticienne. Peut-être ce serait plus judicieux. Mais ah ! Putain il est nul ce vernis. Oh non ! C'est tout cool hein ! Il est cool ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Bon les pieds de Jaline des Bois Fleury c'est pas pour aujourd'hui. On va pas faire le vernis. Tu vois je me tords et je tords le bébé avec. Non c'est pas possible. Bah déjà ce fut un fail. Une femme enceinte peut faire un vaisselle. Elle peut essayer de se mettre des chaussettes. Mais elle ne peut pas se mettre du vernis à roncs sur les pieds. Maintenant je vais essayer de travailler sur mon ordi. Je suis déjà fatiguée d'avoir ça. Mais je vais faire comment pendant toutes ces heures ? Ça va être la plus longue journée de ma vie. Bon allez on est dans la cuisine du coup. Je suis en train de faire bouillir de l'eau. On va mettre les pâtes. Je sais pas pourquoi j'ai fait un tour comme ça. On va faire des pâtes au beurre. Ça ira très bien pour mon ventre de femme enceinte. A few moments later. Les gars. Oh putain on est en plein vlog. Et en même temps j'ai une bonne nouvelle. Je viens de recevoir un mail. J'ai l'impression que mon coeur il va s'arrêter. Genre je vais pleurer. Ma demande de permis d'études pour aller au Canada a été officiellement approuvée. Mais là vous êtes officiellement au courant. J'ai mon visa. Pâtes. Elles sont dégueulasses. Je viens de goûter un peu là. Pâtes sans gluten. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Bon sur cette bonne nouvelle je vais me mettre ma veste. Je vais aller rendre visite à ma belle soeur Samia. Voir mes neveux un petit peu. Franchement la prochaine fois que vous me proposez des challenges aussi chiants. Mais sachez que ce sera la dernière dans la série enceinte. C'est bon. J'ai donné là. Allez go on y va. Je vais vous prendre avec moi dans la voiture. Hop. Nous voilà dans la voiture avec le gros ventre. Donc je vous montre. Il est là. Et je vous cache pas que ça m'oppresse ce truc là. J'ai l'impression qu'on me coupe la respiration. Du coup je vais tester de conduire. Et je vais aller chercher les neveux à la crèche. Et à l'école maternelle avec ma belle soeur. Bon en fait ma babouche donc Alia ma filleule et mon neveu Iliane et Samia ma belle soeur sont là. Je suis allée les récupérer. T'as une drôle de tête mon coeur. Tu sais que ma reine elle a un bébé dans le ventre. Oui. Qu'est-ce qu'il me flaxonne ? Elle a un bébé dans le ventre pour de faux. Pas pour de vrai. C'est peut-être un écureuil. C'est peut-être un écureuil ou un petit chien. Oui la peigne. Maman va faire des oeils. Ok. Toi on comprendra ce que je dis. T'es un bébé elle est mal. Ça me fait de la peigne. Je vais faire la piqûre. C'est à toi qu'on va faire la piqûre si tu n'arrêtes pas. J'alloue. La piqûre. Bon là je suis revenue de chez mes parents. Et la petite ma fille elle n'était pas très bien. Elle avait mal au ventre. Donc du coup je suis restée un petit peu avec eux. Et je n'ai pas filmé parce qu'on était en famille. Mais voilà ils ont bien rigolé. De ma mise en scène. J'en peux plus d'être ex-vente. Bon nous voilà par terre. C'est super génial. On va faire des exercices. Je suis tellement pas crédible. En vrai je fais du sport de base. Mais ça fait quelques mois que je n'en fais plus. Donc oh là là mais c'est horrible. Je ne me languis pas le jour où j'en aurai un de ventre comme ça. Je vous le dis. Et je ne vous cache pas que je commence à avoir mal au dos. Donc le sport ça va être très compliqué. Mais on va faire des exercices de femme en scène. Bon c'est pas grave. On va essayer. Oh j'ai mal à la cuisse. Putain. Donc là c'est pour travailler les fesses. Je fais court en même temps. Ça me fera du poids au moins putain. Waouh. Là je suis en gainage. Bon déjà j'ai réussi l'étape du chien. L'étape du gainage. C'est jouable. On peut le faire je crois en scène. Ensuite on va tenter les squats. Je ne suis pas habituée à faire ce genre de vidéos à vrai dire. D'habitude je ne fais pas de vidéos sport. Je vais mettre là. Moi en général je me mets jambes écartées, parallèles. Et toujours les pieds vers l'extérieur. Ça fait travailler mieux les fessiers. En général je travaille beaucoup les abdos, les fessiers, les cuisses. Moi je ne fais pas forcément les bras. En fait ce qui me fait chier c'est que je sais que je dois atteindre deux mains pour l'enlever. Mais ça c'est horrible. Je ne sais même pas comment je vais dormir. Je vais dormir sur le dos. Je crois que ça y est. On va arrêter là le sport. Bon alors là c'est la nuit. Je me suis mis en pyjama et je vais aller me coucher. J'en peux plus. Vous avez vu mon pyjama ? Vous n'aimez pas vous les Disney et tout ? J'adore moi. Je vais dormir comme ça quoi. Je vais essayer d'aller me coucher avec vous. Je sens que je ne vais pas kiffer du tout. Oh non. C'est horrible. Mais comment elles font les femmes enceintes ? Ben voilà c'est la fin de cette journée. Je dors avec vraiment pour voir l'effet que ça fait. Je sens que demain je vais avoir mal tellement ça me serre et tout. C'est juste pas confortable quoi. Enfin vous le voyez quoi. Bonne nuit à de suite. J'ai perdu mon bébé. Je me réveille et le bébé il est plus là. Tellement ça devait me gêner ces scratchs là. Mais en vrai c'est punaise de pas confortable. Bon voilà je me suis changée. Du coup j'ai remis ce gros ventre. Puisque c'est un 24h. Je suis désolée du coup. C'est foiré au niveau de la night. Puisque je n'ai pas réussi à le garder pour dormir. Mais honnêtement ça je ne pouvais pas contrôler dans la nuit. C'est vrai que j'ai tendance. Voilà. Si je me réveille dans la nuit. Je ne vais pas penser à la vidéo. En fait je vais me dire. Oh putain ça me gêne. Et je vais l'enlever. Et je pense que c'est ce que j'ai fait dans la nuit. Je ne me suis pas rendue compte. Et je vais faire un peu de rangement. Rester un peu avec. Allez on va ranger tout ce bazar. Je vous jure. Oh là là. C'est bon le lit c'est fait. Maintenant je vais faire le reste. Du coup. Là je regarde l'heure. Et on est bon sur le timing. Putain mes cheveux c'est une catastrophe. J'ai les cheveux sales et il va falloir que je les lave. Et je vais être obligée de l'enlever dans tous les cas. Bon on va faire le petit bilan de ces 24 heures enceintes. En tout cas grosse force à toutes les mamans. Et toutes celles qui sont enceintes en ce moment vraiment. J'ai pas trop supporté la preuve. Dans la nuit je l'ai enlevé. Alors je n'imagine pas le jour où j'aurai vraiment une grossesse. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne pourrais pas enlever et décrocher le gosse. Mais bon c'est pas grave. En tout cas c'était une belle petite expérience. J'espère qu'elle vous a bien fait rire. Et moi en tout cas c'était pas évident. Mais je sens que je vais revivre. Je vais l'enlever de suite devant vous. C'est parti je redeviens la nounou habituelle. Bon là du coup je ne l'avais pas gardée. Oh putain mais ça fait du bien. Ah ouais. En fait je suis mieux toute fine. Ça fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt. Abonne-toi à la chaîne de Noëlla.